Bonjour à toi chers spectateurs, aujourd'hui parlons du film Les Oubliés de Martin Sandvillet. L'histoire, nous sommes en 1945 au Danemark et alors que les Allemands commencent à rentrer chez eux alors que la guerre est finie, les Danois vont décider de garder tout de même quelques soldats allemands, plutôt des jeunes d'ailleurs, pour déminer en fait les plages qui sont infestées de mines puisque les Allemands étaient persuadés que les Alliés débarqueraient sur les plages danoises. Et on va suivre notamment une troupe de jeunes soldats allemands ainsi que leur sergent-chef le temps du déminage d'une plage. Alors, vous n'avez pas forcément beaucoup entendu parler de ce film, ce qui est normal, il était en compétition aux Oscars pour le meilleur film étranger. Il n'a pas gagné évidemment puisque c'est le client d'Edge Garfaradi qui l'a remporté, mais le film était quand même réputé pour avoir des grosses chances de gagner le prix. Et quand on voit le long métrage, on se dit que ça aurait pu être mérité parce que Martin Zandbliette, il vient de livrer un très beau film sur la guerre, sur les affres de la guerre et également sur la jeunesse au sein de cette guerre. Un sujet qui est très difficile à évoquer puisque il est évident qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont perdu leur innocence sur le front, mais on ne dit pas également qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont perdu leur innocence à cause de la guerre. Et pas uniquement durant celle-ci. Et ce long métrage le prouve bien. Ce long métrage le prouve bien déjà au niveau de son écriture parce que Martin Zandbliette, ce qu'il a voulu raconter, c'est avant tout l'histoire d'un groupe de jeunes hommes qui ne vont pas comprendre ce qu'ils font là. Qui n'ont pas compris pourquoi cette guerre a eu lieu. Qui ne comprennent pas vraiment le contexte de cette guerre et les thématiques qui étaient au centre et qui ont amené autant de nations à se battre les unes contre les autres. et qui ne comprennent pas surtout pourquoi ils se retrouvent à devoir déminer ce que des personnes qu'ils ne comprenaient pas ont mis là pour empêcher d'autres personnes qu'ils ne comprenaient pas qui voulaient débarquer. C'est un film qui parle de l'incompréhension. C'est un film qui parle tout simplement de la perdition d'un groupe de jeunes garçons qui ne savent pas du tout ce qu'ils font là. Et pire du pire, et c'est là que le film devient vraiment brillant au niveau de son écriture, c'est que Martin Zanbliette raconte également l'histoire d'un homme qui a été tellement rongé par la guerre qu'il a perdu son humanité, et que c'est par le biais d'un groupe de jeunes allemands qui étaient supposés être ses ennemis qu'il va la retrouver. Et là le message est vraiment super bien transmis. Le petit souci c'est que tout ça est baigné autour d'une narration qui est hyper classique. Alors là c'est classique à en crever, si vous n'arrivez pas à deviner ce qui se passe à l'écran, très bien, mais le gros souci c'est que voilà, on sait un petit peu à l'avance tout ce qui va se dérouler devant nous, et on n'arrive pas vraiment à être surpris par la manière avec laquelle Zanbliette amène ces différents événements devant sa caméra. Mais là où le film regorge de passion, c'est dans l'écriture de chacun des personnages à l'écran. Encore une fois, moi ce qui me marque dans ce genre de film, c'est que les auteurs, ils n'ont pas besoin de créer un passé à ces personnages pour les rendre vivants. Le passé c'est comme s'il était inhérent à leur personnalité et que dès le moment où on le voyait à l'écran, on était capable de le deviner rien que par la maîtrise de l'écriture et de la composition de la narration. Que ce soit par un geste que va avoir un personnage, que ce soit par une manière de confronter l'autorité, que ce soit par un regard qu'il va avoir envers ses collègues ou envers ses amis. Tout ça, c'est ce qui fait que ces personnages arrivent à se créer une identité en quelques secondes à l'écran. Et en fait, c'est dans ce genre de moment-là qu'on se dit que Zandvillette, il a mis énormément de passion dans chacun de ses personnages pour essayer de les faire ressortir et de les faire vivre face à sa caméra. Parce qu'en plus, sa caméra à Zandvillette, elle est très épurée. Il ne fait pas de gros effets de mise en scène, il n'en fait pas des caisses. Ce qu'il veut avant tout, c'est faire ressortir l'humanisme de chacun de ses personnages. Si on regarde de très près, il n'y a quasiment aucun antagoniste dans ce film. Hormis Hébé, un sergent supérieur du sergent qui s'occupe de la petite troupe, qui est une raclure, mais qui représente en même temps cette espèce d'archaïsme qui fait qu'au début, on ne comprend pas ce sergent et qu'à la fin, on arrive un peu mieux à le comprendre. Et résultat, cet antagoniste, il est peu présent à l'écran. Et en fait, justement, ça rend le film encore plus passionnant parce que le peu de présence qu'il a à l'écran, ça donne cette sensation qu'en fait, l'antagoniste, c'est plus les personnages qui veulent croire en quelque chose qui n'existe pas. Comme le sergent qui est persuadé durant une période qu'il peut s'entendre avec ses jeunes hommes mais qui va être confronté à une dure réalité, qui va le renvoyer au fait qu'il n'arrive pas à leur faire confiance. Que ce soit ce groupe de jeunes hommes qui soit incapables les uns avec les autres d'avoir espoir dans l'idée de pouvoir sortir de là et de pouvoir aller ailleurs. Enfin, c'est vraiment beau de voir cette manière de regarder chacun des êtres humains. Et puis, il y a une brutalité aussi un petit peu qui est présente dans l'image de Zandliette parce qu'il ne montre pas tant que ça de violence. Il n'y a pas beaucoup d'exclusion de sang ou de tentatives de graphisme ultra-hardcore. C'est un film qui est très sobre et résultat, ça rend les images vraiment gores ou violentes parce qu'il y en a quelques-unes vu que c'est un film qui parle d'un groupe de jeunes hommes qui vont déminer une plage. Donc, vous pensez bien, il y a des mines qui pètent. Et c'est très épuré là-dessus. Et c'est ça, en fait, qui marque le spectateur. C'est que ce côté très épuré rend les images encore plus symboliques et encore plus marquantes. Et accessoirement, en plus, le travail sur le son qui est vraiment très très bien fait, que ce soit par le biais d'un thème musical qui revient comme une espèce de mélodie rappelant un passé ou rappelant un espoir qu'ils nourrissent chaque jour chacun de ces personnages, celui soit de retrouver une vie normale, celui soit de rentrer chez eux, c'est superbe le travail du son parce que ça immerge totalement le spectateur dès les premières minutes dans l'écran. D'ailleurs, la première chose qu'on a quand le film commence, c'est tout de même durant que les titres s'affichent et durant la présentation du film, un homme qui respire, qui prend sa respiration tout doucement, puis vraiment fortement. C'est d'abord du son, en fait, qui galvanise le long métrage. C'est d'abord du son qui nous fait rentrer dans l'image. Et lorsqu'on rentre dedans, paf, on est dedans. Et la première scène, en plus, est vraiment choquante. Donc, forcément, on est dedans. Et au niveau du casting, là, on a une troupe d'acteurs qui est vraiment bon et c'est impossible d'en dissocier un des autres parce qu'on peut en faire ressortir Roland Moller qui joue donc le sergent Karl, le principal du film, qui est bon. Mais franchement, hormis peut-être Louis Hoffman qui joue Sébastien, qui est vraiment bon, tout le monde est au même niveau. C'est-à-dire, tout le monde est excellent et c'est impossible d'en dissocier. Que ce soit Joel Bassman, que ce soit Leon Sedol, que ce soit Oscar Bockelman, que ce soit Laura Bro, que ce soit Zoe Zandvillette. Enfin, tous les acteurs sont vraiment bons dans ce film. Tous les acteurs sont vraiment bons et ils galvanisent une énergie qui se ressent à chaque seconde à l'écran. Et au final, Les Oubliés, c'est un film qui prend au trip, qui essaye de ne pas lâcher le spectateur du début à la fin de l'œuvre, qui a peut-être un côté un petit peu trop classique au niveau de sa narration et ça a tendance à plomber les retournements et à les rendre un petit peu trop ternes. Mais franchement, sinon, Les Oubliés de Martin Zandvillette, ça prend au trip et ça ne vous lâche pas durant 1h40 de métrage. Donc si vous avez l'occasion d'aller le voir, allez-y. A plus ! J'ai l'occasion d'aller le voir, allez-y. J'ai l'occasion d'aller le voir, allez-y.